Vous savez, ça fait maintenant plus de 15 ans que je fais de la guitare. 15 ans ! Pourtant, je dois vous en faire un truc, c'est que ces dernières années, j'ai été assez dérangée par plusieurs aspects de mon jeu. Je vous en reparlerai après, mais pour vous expliquer un petit peu le contexte, il y a beaucoup de personnes qui pensent que parce que je suis sur YouTube et parce que j'ai une école de guitare en ligne, ça veut dire que je fais de la guitare toute la journée. Sauf que, pas du tout ! Mon travail consiste à écrire des vidéos, tourner des vidéos, créer des programmes, suivre mes élèves, gérer mes pages et créer mes pages sur mon site, gérer les bugs qui sont liés à mon école ou à mon site, etc. Et du coup, avec tout ça, il ne me reste pas beaucoup de temps pour travailler la guitare sérieusement ou en tout cas, autant que ce que j'en aurais envie. Et donc, ces dernières années, j'ai eu l'impression de stagner. Mais si vous me connaissez un peu, vous savez que je ne vais pas rester indéfiniment comme ça sans rien faire. Et c'est le but de toute cette vidéo. Je vais me tenir 30 jours à partir d'aujourd'hui pour travailler mes défauts techniques et prendre le temps de travailler beaucoup plus ma guitare. Voici les règles. Numéro 1, je dois travailler au minimum une heure par jour seulement la technique. Donc ça veut dire que je vais garder mes autres routines de guitare. Ça veut dire que je vais continuer à m'amuser sur ma guitare et à travailler l'improvisation. Numéro 2, je dois louper aucune journée. En théorie, c'est facile à dire. Dans la pratique, à mon avis, c'est beaucoup plus difficile à faire. Mais on verra bien ce que j'arrive à faire de tout ça. Et numéro 3, à chaque fois, je dois travailler les 5 exercices que je me suis fixés. Je vous les présenterai plus tard dans la vidéo. Est-ce que c'est très intelligent de faire ça ? Est-ce que ça va être vraiment utile ? Est-ce que je ne vais pas perdre un mois de mon temps et de mon énergie pour rien ? Bah ça, on le saura d'ici 30 jours. Ça sort de manche. Bon, je viens juste de sortir de ma première routine. Et vous avez vu, j'ai bien galéré. C'était vraiment pas ça du tout. Mais en même temps, je me dis que c'est plutôt bon signe. Parce que ça veut dire que j'ai une grande marge de manœuvre, une grande marge de progression. Sinon, je voulais profiter de ce petit moment-là pour répondre à la question comment est-ce que vous aussi, vous pouvez faire ce type de challenge ou ce type de routine ? Parce que vous n'êtes pas obligés de vous faire un challenge torture comme je le fais. Vous pouvez juste vous créer une petite routine de travail tous les jours. Mais il y a des bonnes façons de le faire. On voit que j'ai quand même bien sué. J'ai les cheveux en pétard. Mais bon, c'est pas grave. La première chose pour vous créer une routine de travail ou vous faire un défi fou comme celui que je fais, c'est d'abord choisir les exercices que vous voulez travailler. Ça va être primordial parce que si vous choisissez pas à l'avance, vous allez vous retrouver avec votre guitare devant votre ordi ou devant une partition, mais vous n'allez pas forcément savoir quoi jouer. La deuxième chose à faire, c'est de vous fixer quelques règles. En fait, si vous vous dites pas, je vais jouer à peu près tant de temps, à peu près à telle heure et à peu près tel jour et tel jour et tel jour de la semaine, ben en fait, vous allez trois quarts du temps louper cette routine de travail. Et faire ça, du coup, ça vous permet de régler cette erreur principale que je vois chez quasiment tous mes élèves, c'est la dispersion. Quand vous avez envie de progresser, en général, on a envie de tout apprendre. Mes problèmes, c'est que plus on se disperse, moins on est fort dans une seule matière, en fait. On est au jour 8 et je dois vous avouer que les exercices que j'ai pris sont pas si évidents que ça. Alors, ils sont pas si évidents au niveau du doigté, mais surtout au niveau des oreilles. Je vous avoue que se taper une heure de chromatisme, ben c'est pas évident tous les jours. Alors du coup, pourquoi est-ce que je fais ça exactement ? Ben, parce que j'ai jamais eu le niveau de guitare que j'avais envie d'avoir, je vous l'ai déjà dit. Et je sais très bien que c'est pas en une heure par jour que je vais réussir à avoir un niveau de guitare stratosphérique. Mais je sais aussi que si je fais rien, j'aurai rien. Mais la vraie raison pour laquelle je suis en train de travailler ça, c'est que j'espère améliorer les défauts que j'ai à la guitare. J'en ai deux principaux. Et je vous donne rendez-vous directement dans le studio pour vous montrer ça. Bon alors du coup, c'est quoi ces deux fameux points faibles ? Je vous parlais tout à l'heure. Alors, on va voir le premier qui m'énerve au plus haut point, c'est mon petit doigt. En fait, pendant très très longtemps, je n'ai pas remarqué. Mais le jour où je l'ai remarqué, là, je n'ai pas pu m'empêcher de le voir à chaque fois que j'allais jouer de la guitare. En fait, ce qui se passe, je vais vous montrer. Mon petit doigt se balade sur tout ce que je fais. Et clairement, c'est super handicapant pour jouer des plans assez rapides parce que mon doigt, il se barre à 10 000 km et du coup, je perds énormément de rapidité, de fluidité, de dextérité, tout ce que vous voulez. Le deuxième point faible que j'aimerais bien corriger, mon aller-retour. En fait, ça va être un petit peu difficile à vous expliquer, mais au lieu de faire des mouvements bien droits, j'ai plutôt l'impression que ma main droite est sur une sorte de balançoire du démon. En fait, quand je vais jouer, je vais plus avoir l'impression de faire une sorte d'arc de cercle comme ça plutôt que de vraiment jouer correctement un bel aller-retour. Et sinon, si vous, vous avez aussi envie de vous faire un petit plan comme ça, un petit défi de 30 jours, ben, sachez que vous n'êtes pas obligés de faire des exercices moches et insupportables comme ceux que je suis en train de faire là. Vous pouvez très bien le faire avec des exercices plutôt sympas, des workouts déjà préfets, même si jamais vous vous inscrivez à Boost Ta Technique. Pour les personnes qui ne connaissent pas Boost Ta Technique, c'est mon programme qui est 100% gratuit, qui se passe sur 30 jours aussi, comme quoi c'est un bon chiffre, et qui vous permet d'améliorer votre technique. Donc vous allez travailler des hammer, des pull-off, des slides, des bends, l'aller-retour, etc. Cliquez sur le premier lien dans la description pour vous inscrire. Le problème avec ce genre de défi, c'est de pouvoir mixer la vie perso avec la vie pro plus le défi. Comment est-ce que je fais, moi, à côté, si je veux m'occuper de mes chats, si je veux aller courir, ou si je veux faire toutes les autres activités que je fais ? Je dois vous avouer que ces derniers temps, ça n'a pas été si facile que ça, parce que déjà, je suis tombée malade, et du coup, j'ai dû louper plusieurs jours d'affilée. Et en fait, tenir une habitude, c'est un petit peu comme faire tourner un tourniquet. Au début, on est obligé de pousser fort pour que le tourniquet puisse tourner sur lui-même. Et puis après, seulement des petites impulsions suffisent pour qu'il continue de tourner. Et le dernier sujet que j'avais envie d'aborder aujourd'hui, c'est le sujet de la douleur. Est-ce que si vous, vous faites une routine comme ça pendant une heure avec des exercices compliqués, vous allez finir par avoir mal ? La réponse, c'est oui, si vous n'êtes pas habitué à jouer aussi longtemps, et non, si vous vous préparez bien. Si vous n'êtes pas habitué à jouer longtemps, passer de zéro à une heure par jour, clairement, ça va vous faire des douleurs et vous allez peut-être vous choper une tendinite. Maintenant, si vous êtes habitué à faire de longues routines de guitare et à jouer longtemps tous les jours, votre corps, il ne va pas trouver ça bizarre et puis il va s'habituer assez rapidement. Dans tous les cas, je conseille quand même de boire beaucoup d'eau, de vous échauffer tranquillement et de surtout pas forcer. Quand vous voyez que ça commence à coincer, ralentissez un petit peu, ça devrait bien se passer. On est au jour 22 et aujourd'hui, comme promis, je vais vous détailler trois exercices. Je ne vais vous en détailler que trois parce que si je vous détaille les cinq, après la vidéo, on va faire 15 points de long et on n'est pas là pour ça. Donc, on va commencer tout de suite avec le premier exercice qui est hyper intéressant et celui que je préfère travailler, on va dire. Ça va être le fait de faire des chromatismes. Sauf que cette fois-ci, au lieu de faire des chromatismes normaux, là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un doigt à chaque fois que je vais bloquer. Donc, en fait, je vais faire l'exercice en mettant mon index sur la cinquième case sur la corde de sol et je vais faire chromatisme. Ensuite, je vais faire la même chose, mais je vais remplacer l'index par le majeur. Ensuite, je vais faire avec l'annulaire. Ça fait vraiment stretcher les doigts, c'est un super exercice. Pour finir, on fait la même chose avec le petit doigt. Deuxième exercice, diablement efficace, c'est l'exercice de Joe Satriani. Impossible à entendre pendant des heures, c'est insupportable, mais ça marche super bien. Mon premier accord diminué, il va faire troisième case, quatrième case, deuxième case, troisième case, avec une position, comme vous voyez, tout à fait agréable. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser mon index et mon annulaire en place. Je lève les deux autres doigts, merci l'indépendance, et je viens placer mon majeur sur la deuxième case, corde de Si, et le petit doigt sur la troisième case, corde de Mi aigu. Ensuite, on va avoir encore une merveille à maîtriser. Quatrième case, cinquième case, troisième case, et cinquième case. Pour repasser sur la même position qu'on a vu précédemment, mais au lieu de la commencer à partir de la deuxième case, là, on va la commencer à partir de la cinquième case. et ensuite, on recommence le processus sur toutes les cases, sur tout le manche de la guitare. Un vrai bonheur. Troisième exercice, ça va être le légato pour avoir un petit peu plus de force. L'idée pour bien travailler cet exercice-là, c'est de justement pas aller trop vite, parce que plus vous allez aller vite, plus ce sera facile de faire sonner les notes. Du coup, j'ai pas choisi d'exercice spécifique au niveau de ma main droite, parce que je la travaille déjà quand je vais faire des exercices de chromatisme. Après, au niveau de ma main gauche, j'ai énormément travaillé et j'ai énormément assoupli ma main jusqu'à présent. En tout cas, j'ai l'impression. On va voir ce que ça donne d'ici quelques jours. En fait, le problème, c'est que mon annulaire est ici, il a touché la corde carousseau. Ça y est, on y est, jour 30. Alors, est-ce que toutes ces heures de torture ont vraiment servi à quelque chose ? Est-ce que j'ai vraiment progressé pendant ces 30 jours ? Pour le savoir, je vais tout simplement vous montrer un avant-après, donc une vidéo d'entraînement du jour 1 suivie d'une vidéo d'entraînement du jour 30. Évidemment, j'ai raccourci le tout pour pas que vous vous endormiez parce que c'est un peu ennuyeux à écouter. Avant de vous montrer la vidéo, il faut que je réponde à une question. Est-ce que j'ai bien respecté les trois règles que je m'étais fixées ? Donc, reprenons. D'abord, jouer une heure à chaque fois. Ensuite, jouer absolument tous les jours. Et ça ne s'est pas vraiment passé comme prévu. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis tombée malade deux fois. Ne vous inquiétez pas, rien de spécialement grave, mais je ne pouvais vraiment pas jouer de la guitare pendant ces moments-là. Du coup, comme je vous ai déjà expliqué, ça a dû arrêter la machine, puis j'ai dû remettre énormément d'efforts pour relancer la machine et relancer mon habitude. Donc au final, tranquillement, au lieu de faire un défi qui dure un mois, mon défi a duré presque deux mois. Alors, je joue un peu sur les mots, mais j'ai fait 30 jours de défi complet. Et pour le troisième point où je devais jouer les cinq exercices à chaque fois, il n'y a pas trop de preuves, donc vous allez juste me croire sur parole que oui, j'ai bien fait mes cinq exercices à chaque fois. C'était un super challenge. Franchement, j'ai adoré le faire. Ça m'a énormément sorti de ma zone de confort. Maintenant, est-ce que je vais continuer ou pas ? Ma réponse, c'est oui. Je vais le continuer, mais dans d'autres formes. C'est-à-dire que je ne vais pas forcément me faire une heure complète, mais par contre, je vais garder certains exercices et je vais faire en sorte que la routine dure beaucoup moins longtemps et soit beaucoup plus adaptable à mon emploi du temps. En plus de ça, j'ai vraiment l'impression d'avoir fait quelques petits progrès, mais ça, je vous laisse en juger par vous-même. Voici la vidéo avant-après. Sous-titrage Société Radio-Canada J'en ai déjà parlé pendant cette vidéo, mais si vous aussi, vous avez envie de vous faire un petit challenge de 30 jours comme ça, vous pouvez accéder à à mon programme Boost Ta Technique qui est 100% gratuit. C'est un programme de 30 jours sur lequel vous allez apprendre les hammer, les pull-off, les slides, les bend, etc. Vous avez plein de petites routines pour pouvoir vous améliorer dans tout ça. Cliquez sur le premier lien en description pour vous inscrire 100% gratuitement. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Moi, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut !